Bonjour, moi c'est Julien. Bonjour, moi c'est Yannick. Et bienvenue à Science Express. Alors aujourd'hui, Julien, on va faire quoi comme expérience? Une guimauve. Une guimauve? Une guimauve maison? Oui. Hum, ça a l'air bon. Écoute, ça prend tellement d'affaires. Vas-y, je t'écoute. Bien, premièrement, il faut une casserole, une plaque chauffante. Oui, cette espèce de son, là. C'est un thermomètre à bonbons. Un batteur électrique. Un batteur électrique? Une cuillère. Un bol. Un couteau. Une cuillère en bois. Un tamis. Une assiette en aluminium. Et finalement, du papier ciré. De ce côté-ci maintenant? Il nous faut du sucre, de l'eau, du miel. On a besoin de quatre feuilles de gélatine. C'est quoi ça? Des blancs d'oeufs. Du colorant alimentaire. Ça ici? De l'arôme de vanille. Des quantités égales de sucre à glacé et de fécule de maïs. Ça en fait du matériel. J'espère que tout le monde a ça à la maison. Mais par quoi on commence, mon cher Julien? On commence par mettre l'eau, le sucre et le miel dans la casserole. Dans la casserole, OK. On ajoute à l'intérieur comme ceci. Ah, c'est le fun. Passe-moi ça, oui. On n'en a plus besoin. Ensuite, on va mettre ça ici. Le miel. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mis les ingrédients à l'intérieur? On brasse vite, puis ensuite, on arrête. OK, vas-y. Ça fait une drôle de mixture, je peux vous le garantir, mais ça sent bon, le miel. On va partir le feu? Au maximum. Au maximum. Mais ça, 121 degrés Celsius. 121 degrés Celsius. Comment on va faire pour le savoir? On va mettre le thermomètre à bonbons. Alors, on va prendre le thermomètre, on va le mettre à l'intérieur comme ça, et on le laisse reposer comme ça jusqu'à temps que ça se mette à bouiller. Oui. On pourrait s'occuper de tout ça. Mais premièrement, il faut mettre du papier ciré. J'en ai apporté un déjà coupé. C'est-tu génial? On va mélanger le sucre à glacé et la fécule de maïs. Excellent. On le met tout? Oui. On n'en a plus besoin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va brasser un peu. Le tamis, à quoi il sert? Étendre le mélange ici sur la feuille de papier ciré. T'es prêt? On va le faire. Oui. Super. Oui, t'as très bien fait ça, mon cher Julien. Nos feuilles de gélatine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les met dans l'eau. Une, deux, trois et quatre. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à nos feuilles de gélatine au bout d'un certain temps? Elles vont fondre. Elles vont fondre. Elles vont ramollir. Elles vont ramollir. Bon, bien là, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que c'est en train de chauffer? Bien, on pourrait battre les oeufs en neige. Prends les blancs d'oeufs, mets-les dans le bol. Oui, au complet. Oui, oui, merci. Maintenant, on va remettre ça ici, comme ça. Ici, on commence toujours doucement. Et là, nos oeufs sont en train de se transformer. Viens voir ça. C'est incroyable. On va aller retourner voir dans notre chaudron. Et c'est toujours en train de monter au niveau de la température. Tout est parfait. Bon, bien, on va attendre. Alors, on est présentement au centre des fiances. C'est le fun, il y a plein de monde autour. Et voilà pour notre blanc d'oeuf. Il est prêt. Cher Julien, on vient d'atteindre le 121 degrés Celsius. Et on va retirer notre casserole, qu'on va déposer juste ici. Cherchez notre gélatine. Oh, oh, oh! C'est horrible, hein? On va l'essorer un peu. On brasse. Vas-y, brasse-moi ça. Oui! Oh, c'est weird. On va incorporer ce mélange-là à notre blanc d'oeuf qui est juste ici. Une petite dose. À ton tour. Puis, c'est-tu bon? C'est chaud, par contre, hein? C'est chaud. Qu'est-ce qui nous manque à notre recette maintenant que ce soit parfait? Il nous manque le colorant. Tu as le choix. Soit le vert ou soit le rose. Le vert. OK. Joute-la à l'intérieur. Vas-y. Quelques gouttes. Ah, mets-en, mets-en. On veut de la couleur! Ha, ha, ha! La couleur! Oui! C'est génial. Maintenant, on veut avoir du goût aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on va ajouter pour le goût? On met de la ronde de vanille. Oui, oui, oui. Vas-y. Je te donne un petit peu pendant que ça brasse. Parfait. Alors, je pense que c'est prêt. On va retirer le tout. Regarde-moi ça. OK. On le verse comme ça. Tu es prêt? On met quoi par-dessus? On met du sucre à glacé. Vas-y. C'est bon! Ouais! Là, il faut mettre ça au réfrigérateur pour 30 minutes de manière à ce que ça puisse figer. Voici le résultat final. Est-ce que tu as le goût d'y goûter? Ouais. OK, on va s'en faire un petit bout. Goûte à ça. Hum! Hum! Quelqu'un veut goûter? Hein, à la maison? Ouais, hein? Mnoum, mnoum! Quelqu'un veut goûter? Oui, oui, oui! Tu veux y goûter, Vieta? Voilà. C'était Yannick Bergeron et... Julien Groux. ...qui vous souhaite à tous une bonne science express. À ta santé. Hum, c'est tout le monde. C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé dans mon garde-rôme. Non, en réalité, c'est l'un des plus gros. Il pèse 30 livres, énormément d'énergie là-dedans. Tu peux durer 15 jours avec ça si tu le manges au complet. T'aimes-tu les gummy bears? Ouais. Les petits bonbons à la gélatine? Choisis-toi-en un. Oh, le rouge, bon choix, bon choix. Moi, je vais prendre le verre et on va le déposer tout simplement ici. Je t'explique le montage que j'ai fait. Support universel, deux éprouvettes, pince à éprouvette et juste ici, deux brûleurs. Ici, j'ai un produit très spécial qui s'appelle le perchlorate de potassium. Ce produit-là en chimie, on appelle ça un catalyseur ou, si t'aimes mieux, un oxydant. Ce que ça veut dire, c'est que lui, il va permettre de décomposer très rapidement les petits gummy bears qui sont là et de libérer leur énergie qui est à l'intérieur. T'es prêt? On va ouvrir ça. On va en ajouter un peu dans chacune de nos éprouvettes. Un petit peu. Un tout petit peu. Et on va le faire de l'autre côté. Vas-y. Super. OK, tu me donnes ça. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Ça prend de la sécurité. Lunettes de sécurité, toi aussi, tu vas en prendre. Je vais allumer ton brûleur. Il y a un bouton ici, tu vas appuyer dessus. Un, deux, trois, go. On va réchauffer notre produit qui s'appelle comment déjà? Du perchlorate de potassium. On va fermer l'égoutille juste ici. Et là, tu vas prendre le gummy bear. Et maintenant, on regarde attentivement. Tu le mets un, deux, trois, go. Ça, c'est l'énergie qu'il y avait dans un seul gummy bear. Et ce que tu vois sortir ici, c'est tout simplement les résidus d'une combustion normale, de l'eau et du gaz carbonique. C'est-tu pas assez génial, ça? Alors, c'était Yannick Bergeron. Et Julien Groux. Qui vous souhaite à tous une bonne science. Express. Sous-titrage Société Radio-Canada